Salut, je voudrais aujourd'hui t'aider à éviter une belle erreur qui pourrait te faire perdre beaucoup de temps et qui en plus probablement va t'empêcher de chanter comme tu le voudrais, de chanter d'une façon appréciable et ça risque de te coincer pendant un bon moment, voire des années. Donc écoute bien cette courte vidéo, je veux te partager ça aujourd'hui. Ce qui se passe c'est que je m'aperçois dans des discussions que je peux avoir avec des chanteuses et des chanteurs qui a et je pense avoir largement contribué à ça et j'en suis désolé, une petite course un peu à la technique. C'est-à-dire aujourd'hui je ne chante pas comme je voudrais, ça ne me satisfait pas et donc du coup il me faut des techniques. Donc je voudrais apprendre ça, je voudrais apprendre ça et donc là on va commencer à chercher des vidéos sur YouTube. Comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça et puis chercher des techniques cachées, secrètes, encore des techniques, encore des techniques. Et ça va devenir une sorte de course, une course à la technique qui risque de te filer en fait une grande claque à un moment. Et en fait j'ai remarqué ça, des chanteuses et des chanteurs qui se sont déjà pas mal formés, qui ont bossé, qui font des stages. Et puis à un moment je les ai et puis en discussion, puis elles me disent, ouais mais bon, en fait j'hésite même à abandonner parce que finalement je m'aperçois que là j'ai investi de l'argent dans différentes formations. Je me suis formé, j'ai suivi des programmes, j'ai fait des stages, je travaillais avec un prof, etc. Et à un moment, ben voilà, la technique là t'en as parlé, moi je la connais, la technique là t'en as parlé, moi je la connais, je la connais. Et puis finalement, voilà quand je chante, c'est pas aussi harmonieux que ce que je voudrais, je suis pas satisfait tu vois. Et donc le chanteur, la chanteuse, elle est pas satisfaite voire même désespérée et elle se pose la question de peut-être même abandonner en se disant, ben finalement, quelque part on m'a donné toutes ces techniques, je les connais et pour autant, et pour autant, ça m'a pas aidé autant que je l'aurais pensé ou autant que je l'aurais espéré, d'accord, dans ma progression vocale. Et c'est du coup en fait une grosse erreur à ce moment là, si tu veux, qui est située et je veux te la partager parce que je pense que j'en ai pas assez parlé, voire peut-être pas parlé. Et j'ai forcément, comme je parle pas mal de techniques vocales, exceptément, je pense que je suis passé à côté de ça pour toi. Et c'est une erreur que je ne fais pas en coaching si tu veux, mais c'est vrai que dans la communication, probablement que j'ai contribué à propager cette erreur. Donc, je voudrais rattraper les coups et t'aider à passer à côté de ça. C'est que la qualité, je dirais, d'un chanteur, d'une chanteuse, elle est pas dans le nombre de techniques qu'il va maîtriser, d'accord. C'est pas, c'est pas, eh regarde, moi je fais cinq techniques, eh regarde, moi je fais dix techniques, je sais pas. Enfin, toi c'est pas ça. En fait, et c'est un truc qu'on a bossé hier soir en coaching avec une chanteuse, c'est que, ok, même si tu as que une ou deux techniques, d'accord, mais que tu sais les doser, d'accord, que tu sais jouer avec, alors là, ça va faire une vraie différence. Je te donne une technique, de la friture par exemple. La friture, c'est super intéressant, on parle de fry chez les anglo-saxons. La friture, c'est super intéressant à utiliser dans son chant, d'accord. Ça va rajouter un petit grain, ça va vraiment contribuer à l'interprétation, ça va donner de l'émotionnel, ça va vraiment ajouter quelque chose quand tu utilises de la friture dans ce que tu chantes. Mais du coup, le truc, c'est pas de faire, ok, je fais des exercices de friture, cool, je maîtrise la frituse on-off. Parce que du coup, quelque part, ça serait un peu dégueu, enfin, pas forcément hyper intéressant artistiquement. Et je te parle pour du chant clair, d'accord, ce ne serait pas forcément intéressant artistiquement de foutre de la, d'en foutre partout, tu vois, parce que tu ne le maîtrises pas, tu vois, parce que tu ne le doses pas. Ça va être la même chose avec le twang. Ok, si tu fais on-off avec le twang, évidemment que ça fait bizarre, que ça va faire bizarre. Tu chantes, puis tout d'un coup, bam, tu te retrouves avec 200% de twang dans la voix. On va dire, ah, c'est hyper criard, je ne sais pas, le son, enfin, ce n'est pas agréable, c'est agressif, ce n'est pas harmonieux. Ben oui, parce qu'en fait, la technique en elle-même, c'est cool de savoir la faire, mais en fait, quand tu es arrivé là, tu n'as largement pas fini le chemin, non. Le vrai chemin, c'est d'arriver à doser le truc. Ok, est-ce que tu peux me faire 20%, 30%, 60% ? Alors évidemment, ce chiffre, c'est une représentation de l'esprit, toi, mais de dire, ok, je peux jouer avec le curseur de cette technique pour en mettre un petit peu, pour en mettre beaucoup plus et jouer avec ça, d'accord ? Et ça, ça va vraiment changer la donne. Plutôt que d'apprendre 40 000 techniques, si tu te bolides déjà sur une ou deux, mais que tu apprends, que tu maîtrises ces techniques-là au point de pouvoir les doser, et moi, voilà, j'ai souvenir de coaching où on en arrive avec la chanteuse ou le chanteur à dire, ok, là, tu sais quoi, mets-moi 80% de ça, là, mets-moi 20% de ça, ou une échelle de 1 à 10, vas-y, 2 sur 10, là, 7 sur 10, 8 sur 10, on construit comme ça une échelle. Et le dosage, il est juste fabuleux, il est juste fabuleux. Quand tu peux emmener ton auditoire en saupoudrant comme ça cette technique, toi, ça serait un peu quelqu'un qui fait une vinaigrette. Je ne comprends pas, j'ai mis la moutarde, j'ai mis le sel, j'ai mis le poivre. Ah, mais oui, ta vinaigrette, elle arrache, quoi. Moi, je ne sais pas, la recette, on m'a dit, tu mets du poivre, tu mets du sel, tu vois. C'est un peu ça, les techniques. Et la vraie valeur, elle va être dans les dosages. Donc, la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu n'es pas obligé de faire une course à 40 000 techniques, d'accord ? Si tu n'en connais qu'une ou deux, c'est très, très bien. Mais par contre, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est d'apprendre à les doser, d'accord ? Et pour ça, il faut que tu les maîtrises top niveau, d'accord ? Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, ok ? C'est qu'avec même peu de techniques, si tu vraiment t'apprends à les doser, à les bosser, ça, ça va vraiment t'aider. Voilà. J'espère du coup que tu comprends bien la valeur de ce conseil parce que ça change vraiment la donne quand on utilise ça en coaching. J'en ai encore eu l'exemple hier soir avec une chanteuse. Ça a tout changé quand on a commencé à mettre du dosage dans sa technique. Donc, c'est vraiment important. Maintenant, par rapport justement à la technique, au dosage des techniques, ce qu'il faut, c'est que si tu connais juste un moyen de faire la technique, c'est un peu le on-off. Ça peut venir un peu de ça. On a dit, ok, je fais ça et donc j'ai ça et après, si je ne le fais pas, j'efface ces techniques de ma voix, d'accord ? Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, d'accord ? C'est beaucoup plus subtil que ça. Ce n'est pas pour rien que dans mon programme de training vocal, les 7 semaines pour bien chanter, des techniques, il n'y en a pas 40 000, tu vois ? Mais ces techniques, on les aborde à travers plus de 150 routines vocales de manière à ce qu'une même technique, tu aies pu l'aborder 3, 4, 5 fois différemment, d'accord ? Et ces différents points d'entrée, ces différentes manières de travailler, de travailler toujours la même technique finalement, et bien ça, ça va te permettre, si tu veux, d'avoir beaucoup plus de clés en main, de boutons, d'outils pour pouvoir doser ça, d'accord ? Donc, c'est une des valeurs de ce programme. Il y a plein d'autres choses dans ce programme, je ne vais pas tout te redétailler. Je te mets un petit lien sous cette vidéo si ça t'appelle, d'accord ? Ce programme, regarde, tu as deux manières de le faire, en semi-autonomie chez toi avec les vidéos ou alors avec mon accompagnement en coaching individuel. Et donc là, c'est toi qui choisis, tu regardes. Mais voilà, tout ça pour te dire que c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on pense, d'accord ? Et donc, ne te fais pas avoir 10 techniques, 15 techniques, 20 techniques. Tu vois, dans le programme des 7 semaines, par exemple, il y a des personnes qui retiennent 3 ou 4 techniques quand elles font les 7 premières semaines parce qu'après, tu refais le programme, etc. Tu n'as pas besoin de repayer, tu es membre à vie de la communauté, enfin, il y a tout un truc. Je te laisse regarder ça sur la page. Mais ce que me disent les gens, c'est, purée, quand j'ai fait le programme, il y a 2-3 techniques dont j'avais déjà entendu parler en fait, mais là vraiment, je les maîtrise maintenant. Là vraiment, je les maîtrise, je peux m'en servir. Cool, cool, c'est génial. Si en un mois et demi, tu peux ramener ça dans ta voie, ben voilà, c'est super. Et après, tu peux refaire le programme en le voyant à un autre niveau ou en te ciblant, en focalisant sur d'autres techniques, tu vois ? Mais vraiment, voilà, cette histoire de dosage hyper, hyper, hyper important. C'est de la subtilité, c'est de la nuance et ça se fait aussi dans la maîtrise de ta technique vocale. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501